Ici c'est le studio, c'est là où on fait tout ce qui est d'ordre technique. Devant son écran, Djennabara Kidiard modélise le décor du prochain film d'animation d'Obelius. Voilà, j'ai commencé par le puits, maintenant je suis en train de modéliser la courte. On va l'animer après. En 2019, le studio a été primé par le festival de cinéma Image et Vie pour Ganja, premier film d'animation 3D 100% sénégalais. Il traite des dangers de l'addiction au cannabis. Divertir c'est bien, mais éduquer, informer c'est encore mieux. Nous à chaque fois, le challenge qu'on se fixe, c'est de faire des films qui, dès leur projection, vont inspirer surtout la jeunesse. Dans l'équipe Un mot d'ordre, tout le monde touche à tout, Ibrahim Awan, employé du studio depuis 2017. Moi je suis le cadreur et le monteur du board de production. Et d'ailleurs, je touche un peu de l'infographie et le son. Je suis un peu le couteau suisse. À ses côtés dans le couloir, penchés sur un ordinateur portable, Lamine Bae et Yousouf Kamara extraient du scénario la liste des accessoires qu'il faudra modéliser. Tous deux viennent se former au métier du cinéma, un précieux apprentissage sur le tas, explique Yousouf. Je me cherche quoi, je me cherche. Aujourd'hui, je peux toucher le son de mon montage, de mon cadrage. Après, je vais me spécialiser dans une chose. Aujourd'hui, Obelius prépare son premier long-métrage d'animation, un travail financé sur fonds propres dans un écosystème cinématographique encore peu développé au Sénégal. Il envisage de créer sa propre plateforme de diffusion afin de tirer des revenus de ses productions et former davantage de jeunes. Maintenant, la place Dakar, RFI.